Bon dieu, je suis sur le dernier Tarantino, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh oh oh, c'est le cinécaire ! Hey, 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 salut à tous, ici Clément pour Lou Web Toulousain, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo interview, mais avec une comédienne de doublage, cette fois-ci Lou Howard, que vous connaissez pour avoir prêté sa voix à l'actrice Elle Fanning dans certains films, dont Maléfique, et plein d'autres choses, et pour ces plein d'autres choses, qu'est-ce que je fais ? Ben, je vous mets un extrait, c'est parti ! Vous êtes ma bonne fée, ma marraine ! Ici, c'est un club qui est très fermé, et seuls les explorateurs y ont accès ! Ramenez-moi sans plus attendre à Londres ! Il avait toujours su qu'ils existaient, et toujours, lui seul avait senti leur présence invisible. En fait, c'est de la fausse, je suis végétarienne. Absolument toutes les séries télé-bon, ok, à part I Love Lucy, ne parlent que de meurtre. Car vous êtes tous les bienvenus ! Eh bien, bonjour Lou ! Merci de répondre à cette interview, c'est vraiment sympa. Faut le dire, c'est quand même grâce à ta maman qu'on est là, celle qui a servi d'intermédiaire. Ta maman, on le rappelle, juste pour ceux qui nous regardent, c'est Dominique Vallée, grande comédienne de doublage. C'est elle qui t'a donné le goût du monde artistique, de manière générale ? Ouais, carrément, celle qui m'a donné le goût du jeu, quand j'étais petite, ça fait un peu conte de fées de dire ça, mais en fait, quand j'étais petite, elle me racontait des histoires, tous les soirs, et en fait, elle prenait des voix différentes à chaque fois, pour faire les personnages et tout, et j'ai un souvenir très très précis de chaque voix qu'elle prenait, faire tel ou tel personnage, et c'est elle qui m'a fait monter sur scène aussi, quand j'avais 3-4 ans, et elle m'écrivait des sketchs et tout, et on les jouait au spectacle de fin d'année de l'école de danse de ma grand-mère. Très bien. Voilà. Et parce que ma grand-mère est prête de danse, et en fait, après, elle a eu besoin, pendant le travail, elle avait entendu des échos, comme quoi il y avait besoin de voix d'enfant, et du coup, elle m'a demandé si j'avais envie de faire comme elle, les voix et tout, des films, et j'ai dit, ouais, ouais, grave. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais commencé, je ne savais pas lire, je crois, ou presque pas, et j'avais commencé comme ça. Justement, toi, tu es comédienne de doublage, tu as commencé à 6 ans, sur une de tes vidéos, tu disais que c'était Frères des Ours. Est-ce que tu te souviens de cette première journée ? Je ne sais pas, tu as enregistré une seule journée, Frères des Ours ? Ça s'est passé comment ? Ouais, même pas une heure, deux heures, parce que j'avais deux phrases, c'était pour faire des petites ambiances, parce que dans le film, il y a des enfants qui courent partout, et qu'ils font « ouais, ouais, blablabla », et moi, du coup, j'avais fait ça, voilà. Tu t'en souviens bien de cette journée ? Tu gardes quelque chose derrière ? Tu étais stressée ? Ça s'est passé comment ? J'avais 6 ans, tu vois, genre, tu vas doubler un dessin animé, tu ne comprends pas trop, enfin, tu comprends, je comprenais parce que je savais ce que faisait ma mère, mais derrière, moi, je ne sais pas, j'étais là, j'étais trop contente, on m'a demandé de dire une phrase, on me l'a fait mémoriser, et on me touchait l'épaule quand je devais parler. Après, on me disait « moins vite, plus vite, plus comme ça, plus comme ça », et moi, j'étais très contente, j'ai trouvé ça très marrant. Génial. Je ne t'ai pas stressée, non, non. Je pense que quand tu es enfant, tu... Oui, tu ne t'en rends pas compte, quoi. Ouais. Et donc, toi, tu es connue dans le monde du doublage pour être la voix de Elle Fanning sur certains projets. Ouais, pas tous, mais... Pas tous, mais il y en a quand même des gros, comme Maléfique. Justement, est-ce que Elle Fanning ou l'univers Disney, ça t'a permis d'avoir d'autres projets à la suite de ça ? Ça t'a ouvert des portes ? Je ne sais pas si ça m'a ouvert des portes. C'est une information à laquelle on n'a peu accès, de savoir si elle nous a fait ouvrir des portes, sachant que c'est plutôt avec qui on travaille, avec quel directeur artistique, directrice artistique, et avec quel comédien et comédienne on travaille, qui fait qu'on est recommandé derrière, que c'est un milieu qui fonctionne beaucoup sur le bouche-à-oreille, et c'est comme ça qu'on sait quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent et tout. Plus ça que de faire des gros projets, ou si, bien sûr, en vrai, quand tu fais un Disney, tu es un peu dans une base de données imaginaire, parce qu'elle n'existe pas, quand tu es dans un imaginaire, on sait que tu as fait ça, tu as fait tel truc, et c'est sûrement pour ça qu'après tu fais autre chose. Mais je ne sais pas concrètement à quel point ça m'aide, parce que je n'ai pas trop de retours par rapport à ça. Je sais que j'ai plus des retours, parce que j'ai rencontré tel comédien, parce que j'ai travaillé avec telle directrice artistique, et que voilà, après c'est possible. Tu espères un petit peu un troisième chapitre de Maléfique ? Mais oui ! Attendez, pour celles et ceux qui l'ont vu, no spoil, mais à la fin quand même, ça appelle à un troisième film. Il était bien, il était trop cool. J'ai regardé ta longue fiche RS doublage, et il y a un film, je suis obligé de te poser la question, j'ai vu Once Upon a Time in Hollywood. Je me suis dit, il faut que je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as appris que tu étais prise ? Ah non, mais c'est cette histoire incroyable, je n'ai jamais appris que j'étais prise, jamais. En fait, on m'a appelé, c'est un DA qui m'a appelé, qui s'appelle Michel Derain, que j'embrasse s'il passe par là. Michel. Michel. Et en fait, il me connaissait, parce que, pareil, bouche à oreille. Il me connaît bouche à oreille, et puis il connaît bien ma maman, et il y avait mon nom dans son répertoire depuis un moment. Mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et un jour, il m'appelle, il m'envoie un texto, il me dit, « T'es libre tel jour, telle heure, parce qu'il y a un petit rôle marrant pour toi. » Je ne sais pas. Non, mais toi, de quoi ? Il me dit, « J'ai pensé à toi, parce qu'elle est complètement déjantée, et dans mes souvenirs, tu étais complètement folle comme meuf, donc ça va très bien t'aller. » J'ai fait, « Ok, d'accord. » Et moi, j'arrive dans un studio qui s'appelle Cinéphase, un studio où j'ai croisé Edouard Baer, d'ailleurs, une fois, et j'étais là. Bonjour. Et moi, ce n'était pas ce jour-là, mais... Et en fait, j'arrive dans le studio, et je dis, « Bonjour, je suis avec Michel Derain. » « Ouais, ok, c'était le studio, et tout. » Et j'arrive, et en fait, comme c'est des films qui sont ultra confidentiels, il n'y a même pas le nom du film sur la porte. Il y avait écrit... Je ne sais pas, « Oui, ni l'ourson », enfin, je ne sais pas, il y avait écrit un truc qui n'avait rien à voir. Et j'entre, je toque et tout, j'entre, et sur l'écran, vraiment grand écran, je vois Brad Pitt avec une chemise à fleurs un peu comme celle-là, mais jaune. Et je fais... Je me suis trompée, parce que là, ça a l'air d'être le dernier Tarantino, donc ce n'est pas pour moi, je pense. Et en fait, je vois Michel Derain, « Ah, salut, Lou, t'inquiète, on finit, assieds-toi. » On finit. C'était avant le confinement, c'était l'année dernière, donc on pouvait être plusieurs dans un studio. Et je m'assois et tout, et je fais, « C'est le dernier Tarantino ou pas ? » Et je regarde mon téléphone et je tape pour voir comment il est habillé Brad Pitt dans le film, tu vois. Et je vois qu'il a exactement la chemise et tout, je fais, « Bon Dieu, je suis sur le dernier Tarantino, qu'est-ce qui se passe ? » Tu étais fan de Tarantino, toi ? Je suis ultra fan de Tarantino. Moi, le film qui m'a fait aimer le cinéma, c'est qu'il huile. Donc, je suis très, très fan. Et vraiment, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Tu m'étonnes. What the fuck ? Et juste ce personnage, bon, c'est ceux qui n'ont pas vu le film, pareil, je ne le spoil pas, c'est un personnage qui arrive à la fin et qui a des éclairs de génie, quoi. Tellement. Tu as une chaîne YouTube, on le disait. Alors, il faut que je te dise comment, moi, je t'ai découvert, quoi. J'ai fait une interview de Olly Marie Combs l'année dernière, donc l'équipe de Charm. J'ai dû taper, forcément, pour le montage Charm d'un petit peu partout sur YouTube et YouTube m'a recommandé la vidéo avec ta maman. C'est quoi la ligne directrice de cette chaîne ? Comment tu pourrais définir ta chaîne ? Là, c'est un peu... C'est peut-être un peu égocentrique de dire ça, mais en fait, c'est juste moi, ma chaîne. C'est mes trucs. Donc, ma chaîne, elle porte mon nom. Donc, il y a mes projets dessus et en fait, moi, je voulais vraiment, je voulais vraiment en fait trouver un endroit qui rassemble tout ce que je fais. Que ce soit la musique à travers mon format musical qui s'appelle Pimp My Music. Que ce soit mes envies de fiction, de sketch à travers les formats qui n'ont aucun sens ou c'est juste des sketchs ou c'est juste des conneries et que ce soit aussi à travers le doublage parce que c'est un métier dont j'ai envie de parler parce qu'on le connaît très mal parce qu'on a beaucoup de fantasmes et d'a priori dessus. Que ce soit via les gens qui disent je déteste la VF, c'est de la merde ou que ce soit les gens qui disent c'est mon rêve de faire du doublage, je pourrais en faire demain car je sais très bien imiter le canard. Non mais tu vois, c'est un peu les deux extrêmes où on dit attendez, on va essayer d'apprendre un peu mieux connaître ce métier et quoi de mieux que de demander à des gens qui le font que de le faire. Non, cette phrase n'avait aucun sens. T'es guère. Quoi de mieux que de demander à des gens qui font ça depuis longtemps pour connaître ce métier ? Bien sûr. Ta chaîne YouTube elle a quel moment... Oula, tu vois moi aussi maintenant. Ta chaîne YouTube elle a quand même quelque chose de spécial. C'est que d'un côté je te vois hyper sérieuse, tu fais des interviews de comédien ou de comédienne de doublage et la vidéo d'après bim, il y a le cactus sur la FAQ et celle d'après ASMR avec Voldemort. Est-ce que justement ta chaîne YouTube c'est ce qui te représente dans la vie de tous les jours ce côté hyper sérieux et d'un coup on part... Oui, c'est un peu ça oui. Dans l'idée ? C'est une personnalité qu'il y a dans ma tête qui se bat toute la journée. Là je leur donne de l'espace. T'es dans un milieu artistique je le vois sur ton Instagram, sur ton YouTube que ça soit la musique, que ça soit le théâtre, que ça soit le cinéma t'as tellement de choses. Je pose cette question à toutes les personnes que j'interview mais est-ce que t'as une anecdote drôle, un truc improbable qui t'est arrivé dans le milieu artistique ? Une qui t'a marquée ? Franchement tout truc confondu c'est vraiment difficile mais franchement l'anecdote de Tarantino c'en est une. Oui, clairement. C'est pas mal. Quand on me demande c'est quoi le truc incroyable qui t'est arrivé je raconte ça parce que non seulement je suis fan de Tarantino mais en plus ça n'avait aucun sens. J'arrive et je me dis ah ok c'est Tarantino. Enfin franchement en doublage t'as cette surprise-là très souvent on te dit pas ce que tu vas faire donc t'arrives c'est soit le téléfilm de Noël pour TF1 et tu te fais aïe c'est parti. C'est vraiment trop rigolo moi ça me... en fait il n'y a aucun projet où je me dis oh là là c'est de la merde enfin tu vois tout est bon à prendre tout est intéressant. Bien sûr. Ah si il y a un truc marrant bon c'est peut-être pas le truc le plus marrant de la Terre mais ça me fait penser à ça j'ai joué dans une websérie il y a 3 ans qui s'appelle Arrel 3 dans la chaîne de Bruce Benhamran de Y penser et en fait il y a une scène dans l'épisode 1 en fait l'épisode 1 commence et je suis dans une pièce et je sais pas où je suis et en fait je hurle je fais ah ! En vrai moi et tout en fait on avait fait la scène plusieurs fois et je me souviens que dans la deuxième prise je hurle vraiment je fais genre et tout et après il faut couper loup tu saignes du nez et là genre je te jure j'étais commas genre et j'étais commas je fais oh mais c'est chiant mais viens on la garde et tout c'est trop cool et Bruce il me fait non loup ça a aucun sens je peux pas t'expliquer pourquoi parce que c'est une série hyper mystérieuse on comprend rien il me dit je peux pas t'expliquer pourquoi mais ça a aucun sens que tu saignes du nez dans cette série et je fais d'accord c'est énorme il y a un instant tu viens de me parler de ton émission Pim My Music c'est quelque chose qui a l'air de vraiment t'animer t'es amoureuse de la musique tu fais du piano tu chantes t'as envie d'exporter ça un petit peu plus loin que Youtube t'as envie de faire des concerts un album qu'est-ce que t'aimerais faire ? en fait j'aime énormément la musique c'est un de mes arts préférés j'ai du mal à choisir quel est mon art préféré mais la musique elle m'accompagne tout le temps il n'y a pas un moment où je sors pas sans mon casque j'écoute de la musique dans la rue dans le métro dans le bus partout tout le temps j'aime énormément ça j'en fais depuis très longtemps aussi et en plus j'ai de la chance parce que l'année dernière j'ai été invitée dans une émission l'émission de la chanteuse de Missy Yeye pour composer une musique en une journée et ça a été juste une révélation j'ai adoré faire ça c'était une merveille et le titre a bien marché en plus donc j'étais très contente et ouais sans prétention j'ai envie de faire un truc tu vois je sais que dans mes projets de vie les trucs que j'aimerais faire il y a à faire un album c'est sûr on peut savoir un petit peu dans quel registre ? oh là là attention je sais pas parce que justement mais j'ai envie d'explorer encore une fois plusieurs genres je sais que je sais que j'aime beaucoup j'aime beaucoup chanter donc il y aura du chant il y aura du piano il y aura de la trappe parce que j'adore ça ouais c'est cool il y aura des trucs mais je sais pas quoi exactement voilà c'est un projet en tout cas on va se le faire en juillet le perse c'est à dire que je vais te poser des questions et tu vas essayer de me répondre ouais 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 on va essayer de le faire en tac au tac t'es prête ? vas-y allez go ton film préféré ? Kill Bill allez ton plaisir coupable ? écouter Jules un joueur de cinéma que tu n'aimes pas un joueur de cinéma que j'aime pas ou que t'aimes moins vraiment les films familiaux du type qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu tout ça le premier film que tu as vu en salle ? le monde de Nemo un rôle que tu aurais aimé obtenir ? bah Beatrice Kiddo dans Kill Bill bien sûr dans la bagarre avec un sabre je pense que tu vas me répondre qu'il pille dans les prochaines ta bande originale préférée ? non alors alors il y a aussi la bande originale de Cleo de 5 à 7 ce que je trouve magnifique de Annie Poverda avec les musiques de Michel Legrand ça déchire tout Michel Legrand ça déchire le film d'horreur le plus effrayant que tu as vu ? je suis une grosse fragile mais Insidious moi ça m'a fait peur le premier surtout ouais j'ai déjà deux je suis fan mais j'ai eu très peur et un film que tout le monde aime et que toi non ? Blade Runner je suis pas fan franchement Blade Runner alors j'adore l'univers visuel je trouve qu'il y a beaucoup de choses mais j'ai un peu fait ok en fait ça m'intéresse pas c'est pas des trucs c'est quoi tes prochains projets ? j'ai vu sur Instagram il y a une troupe de théâtre il y a plein de choses il y a une vidéo en préparation il y a trop de choses je suis obligé de te laisser faire alors bah en fait là sur Instagram j'ai montré un petit peu les coulisses de la résidence que j'ai faite en fait avec une compagnie on est en recherche on n'est même pas encore en train de monter un spectacle on est en recherche donc c'est vraiment juste le truc de se dire on a une semaine donc on a du temps pour faire n'importe quoi et on fera le trip plus tard c'est vraiment exactement ce qu'on a fait pendant une semaine et c'était un délice c'était incroyable donc ça c'est une première chose ensuite il va y avoir un Peep My Music qui va sortir j'espère j'ai mis du temps à la coucher celui-là non mais en fait ça a été vachement long parce qu'il y a eu le confinement j'ai eu des trucs persos assez difficiles il y a eu mon déménagement enfin voilà ça a été un peu il y a eu une petite pandémie mondiale oui anecdotique anecdotique voilà il y a eu tout ça donc ça va traiter il y a eu du retard technique il y a eu des petits trucs mais bon ça sortira en août j'espère il y a un projet de fiction qui arrive sur la chaîne donc je suis j'ai très 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 hâte de le montrer parce que ça c'est un peu le c'est un peu le bébé écrit par Alphi le réalisateur et youtuber Alphi de la chaîne Alphi Alphi oui voilà et qui est réalisé aussi par celui-ci et j'ai vraiment hâte de montrer ça c'est très beau t'es youtubeuse d'étude c'est moi qui finis les vidéos en disant abonnez-vous activez la petite cloche et tout j'ai envie de te laisser le faire ok alors c'est parti abonnez-vous à cette chaîne n'oubliez pas de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu c'est très important c'est bon pour le référencement et c'est bon pour le moral aussi mettez un petit commentaire mettez s'il vous plaît si vous aimez cette chemise parce que moi on l'adore donc mettez si vous l'aimez merci beaucoup et à très bientôt maintenant je voulais te faire la même chose pour toi abonnez-vous à la chaîne de LouAouard d'activer la petite cloche mettez un petit pouce bleu un commentaire si vous aimez cette chemise si vous trouvez que la mienne n'est pas très bien repassée bref abonnez-vous rejoignez ses réseaux sociaux Instagram, Twitter il y a un Facebook derrière ? oui anecdotique mais oui si vous êtes plus âgé si vous avez plus de 30 ans rejoignez Facebook et voilà et on se retrouvera prochainement pour d'autres aventures pour de beaux projets qu'on sera là voilà ça marche merci beaucoup Lou et bonne journée à toi merci encore au revoir merci oh 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 c'est nous, c'est nous, c'est bien bah